bonjour sacré féminin j'espère que tu vas bien bonjour sacré masculin voici une guidance toute simple pour toi pour voir dans quelles énergies tu te situe en ce moment qu'est ce qui peut t'aider à charlie pas très content allez on va on va essayer allons-y battre les cartes puis on va voir ce qui est ce qu'il en ressort quoi ah bon ben déjà il ya une période de fin et je pense une période aussi de commencement voyez une période de fin de commencement de retraite aussi un on va te demander de te de te retirer on va en sortir 4 si elles veulent bien sortir ouais on voit que c'est pas facile en ce moment ouais on voit que c'est vraiment pas facile tu vois le petit sujet qui est là il le montre il ya des combats on voit que là il ya une séparation il ya des séparations ou la fin de quelque chose la fin d'une situation je verrais plutôt ça comme ça mais en fait là très clairement on est en train de te lire de pas t'inquiéter que ça va aller que tu vas savoir faire face aux épreuves et t'auras la victoire dessus t'inquiète pas tu peux compter aussi sur ton entourage sur tes proches voit qu'il ya une belle protection là aussi quand même hein elle est une dernière carte et que je puisse prendre mon petit loulou et puis je vais être un père très t'interpréter ça parfois il s'appelle il se calme un petit peu voilà et oui très bien donc ça c'est notre conclusion non c'est positif c'est positif il ya la fin d'une situation elle doit se faire je vais vraiment tiré une autre pour la recouvrir au centre quand même celle là tout de suite comme ça ce sera fait j'avais envie de te refaire une petite guidance mais il dormait et il s'est réveillé et ben bon alors là on a un homme donc c'est peut-être la fin d'une situation pour un homme ou avec un homme je la mets là à côté il va me falloir à c'est bon on va prendre celle ci qui est sorti ouais quelque chose qui peut amener chagrin tristesse oups mais alors celle là mais on voit très clairement que il ya un équilibre à voir on peut avoir quelqu'un qui balance aussi un homme qui est balance ou alors la séparation avec bon ben j'aurais essayé un voilà c'est la séparation avec justement un homme qui est balance en tout cas il ya la recherche d'un équilibre tu vois avec cette balance là il ya vraiment la recherche d'un équilibre ouais voilà c'est pas évident c'est pas facile mais quand on a cette carte là ici tu vois en conclusion tu peux espérer quand même ouais tu peux espérer du bon qu'en fait c'est une transformation une transmutation une étape de ta vie qui est importante on va aller voir ça un petit peu plus quand même voilà je voulais aller un petit peu plus loin pour voir ce qu'il allait en être alors on va revenir sur le tirage initial avec ses trois cartes si tu veux le veut bien tu vas entendre les petits gazouillements de de bébé alors j'ai un petit glouton en fait il arrête pas de manger il est au sein mais il vient de téter voilà il est repu il est repu mais mais il veut continuer c'est un petit coquin je sais pas si toi tu as déjà eu un bébé comme ça un petit glouton allez je reviens nos moutons donc je te parlais d'une séparation de la fin d'une situation fait c'est une mort ici pour une renaissance au niveau financier effectivement peut y avoir des pertes financières des pertes d'argent avec notre huit de pic cela dit on te dit simplement de de te de te poser en fait de prendre du recul de nous pour prendre une décision et un choix faire une décision à prendre on le voit avec la carte du du huit de pic néanmoins on te demande de te poser de pas la prendre à la va vite tu vois ici la dette de prendre du recul avec ce petit sujet là pourquoi pas de demander conseil à ton entourage à des amis à de la famille aussi pour pouvoir moi pour pouvoir prendre enfin voilà pas prendre une décision hâtive ou sous le sous le coup de l'émotion que tu pourrais regretter voilà on le voit bien parce que ici là avec le petit sujet là j'espère que tu vas bien parce que je suis dans une autre configuration voilà tu vois là avec ce petit sujet là bon bah si la décision devait être prise de manière plutôt hâtive ou sous le coup de l'émotion et bien tu pourrais certainement le regretter voilà on voit qu'il ya eu quand même pas mal de conflits ça a été compliqué c'est quelque chose voilà qui date qui date mais on voit que t'es protégé en fait quelque part on pourrait se dire peut-être je vais pas dire qu'on te pousse à y aller pour moi il ya je dirais que je sais pas si le libre arbitre ici il situe là vraiment en fait bon voilà c'est la question que je peux me poser et c'est surtout voilà au niveau du ressenti avec ces trois cartes c'est vraiment que il ya une sorte c'est une étape oui voilà simplement avec notre alchimiste ici c'est une étape à passer c'est une vraiment une phase un moment de vie donc ça sert à rien de résister à cela voilà surtout que ça t'emmène vers quelque chose de vraiment relativement positif c'est ça j'espère que tu m'entends bien parce que j'ai du coup étant dans une autre configuration bon ben j'ai pas mon micro habituel et du coup j'espère que tu m'entends bien c'est une petite guidance j'espère que ça ira et que ça te plaira voilà donc avec la carte du 3 de trèfle malgré tout tu peux espérer quand même quelque chose de positif parce que par exemple si je regarde la constellation il ya quand même la concrétisation de quelque chose ici la constellation et te parle de concrétiser un rêve ou un projet ou alors que tu vas t'investir dans quelque chose comme ça peut être ce changement de situation va t'amener à prendre une autre direction et là on te dit d'écouter ton intuition d'écouter ton d'écouter à l'intérieur parce que tu vas être inspiré par les actions à mettre en place ou dans le choix à faire si tu as une décision à prendre il y a une sorte de pont entre je dirais le visible et l'invisible mais je dirais entre ce que tu souhaites à l'intérieur et le fait de le manifester on te dit que tu as la possibilité en fait de créer ce pont en gros entre entre tes désirs tes rêves et et la réalité en fait ici on est face à quelqu'un comme on dit qui a je dirais voilà les pieds bien sur terre et la tête dans les étoiles quoi la tête et le coeur dans les étoiles donc on est vraiment sur quelque chose de positif là pour toi malgré cette séparation qui est là à venir non on te dit justement de prendre du recul face à la situation ce qui va te permettre de retrouver la paix et l'harmonie après bien des combats et des difficultés ici en prenant conseil auprès des tiens de tes proches et on voit bien que tu es aimé tu es aimé tu es aidé aussi avec cette carte là certainement par un entourage que ce soit les amis ou la famille voilà mais aussi le divin avec cette protection là également voilà donc je reviens en aparté je disais ici il peut s'agir de la situation d'un homme avec cette carte là d'un homme justement qui est balance en tout cas ou qui a la balance de manière assez importante dans son signe mais où son coeur balance aussi c'est à dire que c'est pour ça qu'aussi on a pour moi deux fois le choix avec finalement ces deux cartes là il y a vraiment un choix qui va être fait et qui doit être fait et en revenant vers soi à l'intérieur donc on voit que c'est un choix ici on l'avait vu tout à l'heure que justement bon ben ce choix il apporte une certaine enfin ce choix faire ce choix on voit que c'est pas facile mais on voit qu'en fait c'est dû à une circonstance qui a porté chagrin, tristesse qui a porté de la culpabilité en fait c'est à dire qu'ici la personne elle se sent quand même un peu coupable mais ça n'a pas été fait consciemment ici c'est voilà c'est elle qui qui vraiment se dit il y a une sorte de regret quand même là dedans on va aller voir ça un petit peu un petit peu après ouais je remets ça de côté donc voilà ça peut être le cas d'un homme ou alors c'est une femme qui qui est dans une relation avec un homme qui est peut-être balance qui a la balance dans son signe de manière importante ou en signe lunaire aussi ou là au niveau bon je ne suis pas astrologue mais où la balance est importante dans le signe je ne voudrais pas dire de bêtises je n'en ai pas la connaissance voilà voilà mais avec la conclusion on voit vraiment qu'il y a une récompense des efforts avec notre alchimiste là au centre et puis il y a une notion de communication aussi peut-être qu'il y avait un problème de communication sur cette carte elle va faciliter la communication aussi elle va aussi apporter certaines opportunités notamment au niveau professionnel il va y avoir quelque chose de par une certaine reconnaissance en fait ici on reconnaît les compétences de la personne on reconnaît ses efforts et donc suite justement à une période difficile comme on a vu la fin d'une situation peut-être aussi que la personne s'est retrouvée en dépression aussi et là on voit que avec cette carte en conclusion elle retrouve le moral la personne donc ici le consultant ou la consultante donc s'il s'agit de toi ne t'inquiète pas parce que tu vas retrouver quand même plus de joie de vivre une certaine sérénité aussi et on dit que c'est toujours en lien avec tes proches c'est à dire que n'hésite pas vraiment à te voilà à accepter le réconfort de tes proches que ce soit amis aux familles ça c'est important et puis bon je te parlais que tu allais de toute façon surmonter les difficultés et la lettre V elle nous parle de victoire ici tu vois je te l'ai dit là c'était compliqué il y a eu des difficultés il y a eu la fin d'une situation ou il y aura la fin d'une situation mais tu trouveras le réconfort auprès de tes proches et on a vu que vraiment il va y avoir de nouvelles ouvertures communication et il y a une belle victoire mais ça c'est grâce on l'a vu à tes efforts ce que nous dit cette carte là grâce à tes efforts et donc grâce à ta volonté V volonté hein voilà il y a une notion de patience on dit que tout finit par arriver et ici il y a quelque chose de très vrai dans le domaine sentimental puisque notre alchimiste fait partie du domaine du mariage du thème de l'alchimie mais du domaine du mariage de l'union donc il y a quelque chose de vraiment après quelque chose de compliqué de difficile voire la fin alors ça peut être une fin au sens propre comme au sens figuré un deuil à faire voilà ça ne veut pas forcément dire la fin d'une relation au niveau sentimental ça peut être la fin de la relation telle qu'elle était où il a pu se passer quelque chose et grâce à une distance hein là il y aura l'importance de prendre de la distance qu'elle soit physique ou pas de manière enfin voilà avoir une notion de retrait pour pouvoir comme on dit bah y voir plus clair ça apporte vraiment beaucoup beaucoup de choses beaucoup de choses positives voilà ici le domaine sentimental est donc mis à l'honneur et c'est vraiment concrétiser quelque chose avec quelqu'un et ici on parle vraiment d'un d'un rêve en fait de quelqu'un alors ici on parle de quelqu'un que peut-être tu aimais en secret ou quelqu'un avec qui t'avais envie d'être depuis très longtemps oui cette carte elle nous en parle aussi mais c'est surtout parce que je vais regarder les trois éléments ici en haut parce que c'est un tirage à quatre cartes et donc c'est la carte du dessous du bas et je prends essentiellement les trois éléments qui sont tournés vers la carte centrale ici et donc on nous dit très clairement que oui il y a quelque chose de nouveau qui vient qui est attendu depuis longtemps on te dit qu'il y a un temps pour tout et que là ça va être le moment en fait de mettre son énergie sur un but affectif sentimental que ici on a quelqu'un qui a certainement tout mis pour sa carrière et le domaine professionnel et que maintenant il est bon de s'épanouir en fait en gros c'est pas forcément l'affectif c'est quoi ? c'est pas toujours forcément le sentimental mais c'est aussi la vie privée voilà tout est lié bien évidemment mais c'est de mettre le cap sur la vie privée à ce moment là voilà de là la guidance elle amène à te tourner vers toi et vers ta vie privée que jusqu'à maintenant ben ça ça avait peut-être été mis de côté il y a peut-être un engagement on dit peut-être comme on avait la carte de l'homme il est peut-être temps pour un homme de s'engager aussi il y a une notion d'évolution là et même au niveau financier du coup avec le 3 de trèfle il y a quelque chose qui se transforme aussi donc là il est peut-être temps de passer ben si t'es en première moi je dirais peut-être de passer la seconde la troisième et la quatrième et d'aller vers le projet qui te tient à coeur c'est le moment aussi hein voilà il y a une notion d'engagement là vraiment on te dit que c'est le moment et c'est peut-être plus le moment donc on va revenir sur cette carte là que je t'ai montré tout à l'heure c'est peut-être plus le moment de culpabiliser et de se dire mince il s'est passé quelque chose je m'en veux je regrette j'aurais pas dû faire comme ça là il y a quelque chose qui est très clairement qui est comme ça là mais en fait ça en vaut pas la peine en fait on voit qu'il y a quelque chose qui n'a pas été en fait il y a eu comme une sorte je dirais que la fin de cette situation c'était aussi un petit peu comme il y avait peut-être une sorte de nécessité comme peut-être certains ont mis fin à quelque chose par choix ou par nécessité on voit qu'il y a peut-être aussi un changement de situation au niveau professionnel dans cette guidance là de statut aussi mais que c'était que c'était temps que c'était temps que ça devait se faire maintenant il y en a qui n'ont peut-être pas choisi la situation mais on dit que c'est le bon moment en fait c'est le bon moment et là c'était le moment de faire quelque chose pour soi donc de ne pas s'inquiéter pour les autres membres de la famille qu'à un moment donné il est temps de faire quelque chose pour soi et on l'a vu d'aller vers ses rêves quoi c'est vraiment important il est temps de récolter le fruit de ses efforts quoi voilà il y a de nouvelles possibilités qui peuvent se présenter aussi également et il y a une notion d'équilibre de voilà de mesure et d'équilibre ici que de toute façon rien ne se fait sans la mesure sans l'équilibre il y a toujours cette recherche d'équilibre de toute façon la vie est équilibre et ça j'en parle parce que c'est vraiment le valet de pique ici qui nous en parle là hop là et il est tout à fait possible aussi qu'on soit face à quelqu'un donc à une personne ici vers qui on se tourne on se tourne aussi le consultant ou la consultante peut être quelqu'un vers qui on se tourne pour avoir de bons conseils aussi pour trouver un équilibre aussi également on voit qu'il y a la recherche d'un équilibre et que pour moi c'est la vie qui l'a emmené que ça a été par choix ou pas il y a une notion où ça a été quelque part c'est ce que je te disais tout à l'heure peut-être que tout le monde n'a pas eu son livre arbitrisique la vie a poussé justement pour dire et c'est le moment là maintenant c'est le moment de passer à autre chose de mettre fin au conflit de mettre fin à une situation que ce soit au sens propre comme au sens figuré que ce soit symbolique ou non en tout cas qui est on l'a vu avec notre alchimiste ici une transformation une véritable transformation parce que c'est ça il s'agit d'une transmutation c'est pas la fin de quelque chose qui apporte le chagrin et la tristesse donc tu peux suite à la fin de cette situation à ce changement bien sûr ici avec cette carte ressentir des regrets ressentir de la culpabilité te sentir un peu nostalgique mais on te dit que non que ça ça n'en vaut pas la peine vraiment pas c'est c'est vrai que la fin de situation des fois ça peut être ça quoi et puis des fois tu recherches un idéal cet idéal le changement t'apporte pas forcément ce que tu souhaitais et tu penses que c'est pas pour toi mais si c'est le moment pour toi et grâce à tes efforts on a vu que tu vas réaliser atteindre ce que tu souhaites par contre on te demande de te ménager enfin pas de te ménager en fait il y a deux choses il y a de prendre soin de toi de t'occuper de toi on l'a vu ne t'inquiète pas pour les autres membres de ta famille par contre de ne pas ménager tes efforts c'est vas-y on a vu que tous les efforts seraient récompensés mets-y vraiment toute ton attention tout ton focus toute ton énergie pour réussir d'ailleurs on dit peut-être de toi avec cette carte avec la constellation surtout que tu es une battante ou un battant ici on en a qui aiment peut-être relever des défis alors des fois peut-être que le fait de relever des défis crée des situations vraiment pas agréables et ça amène que peut-être effectivement si je regarde si je lis autrement le jeu que certaines personnes de ton entourage n'acceptent pas et que du coup il y ait la fin de relation parce que toi tu choisis de faire ton chemin tu vois là on avait un missio un missio c'est la perte aussi voilà mais en tout cas ici avec le 9 de pique on te dit très clairement de ne pas ménager tes efforts d'y aller de ne pas être dans le regret ça sert à rien d'être dans les regrets à un moment donné il faut aussi faire les choses pour soi c'est important c'est important de s'écouter et ça je me l'applique aussi quoi tu vois je le prends pour moi aussi je pense que c'est important je pense bien sûr très fort aux mamans mais au papa aussi également parce que quand on a des enfants souvent on pense tout tout va plutôt pour les enfants vers les enfants puis on a tendance à s'oublier soi voilà donc il peut y avoir des coups de blues il peut y avoir des petites choses qui viennent on l'a vu ici qui ont parasité là un petit peu les rêves les projets et ça a créé de l'angoisse bon déjà le contexte actuel peut déjà tout à fait créer ça mais on te dit t'inquiète pas il y a la victoire on l'a vu avance l'équilibre va se retrouver et des fois il faut mettre fin à quelque chose fin à une situation pour que justement l'équilibre soit retrouvé en fait voilà on te demande de lâcher prise et quand c'est compliqué tu vois ici on l'a vu il est là le lâcher prise ici avec le petit sujet là voilà ici tu vois ce sont des personnes qui sont dans un monastère et donc qui se retirent pour être dans la solitude dans la prière aussi voilà trouver un réconfort aussi peut-être également mais c'est vraiment cette notion de lâcher prise ce petit sujet là et d'attendre que les choses passent en fait c'est à dire qu'il y a un temps pour tout et en fait quand une situation vient à s'interrompre à s'arrêter des fois on s'accroche on résiste on ne veut pas que ça s'arrête alors il peut y avoir un arrêt évidemment mais ça peut être une transformation c'est à dire que vu comme c'est là maintenant ça n'est plus viable donc il faut le laisser mourir et donc ça peut du coup pour que ça puisse être autrement se transformer autrement voilà c'est vraiment ça alors on voit que forcément ça crée une grosse sensibilité il peut y avoir vraiment beaucoup de tristesse cette carte c'est vraiment la carte du neuf de pique au centre la carte du stress de l'anxiété de la nervosité de l'angoisse évidemment mais aussi de l'inspiration quelque chose qui apporte inspiration et indépendance aussi également avec notre lettre E voilà donc il peut y avoir une petite déprime j'en parlais tout à l'heure avec cette carte mais ça c'est pas sagé c'est pas quelque chose qui va rester en fait voilà il y a vraiment une volonté de toute façon d'y arriver de ne pas ménager ses efforts on l'a vu avec la constellation c'est l'alpha du bélier donc on peut imaginer que justement il y a quelque chose qui arrive aussi en bélier pour te redonner espoir en fait mais bon avec vraiment le là c'est ne t'inquiète pas avec cette carte là les choses vont bien se passer il y a pas de doute il y a pas de doute on voit que c'est une transformation qui est positive dans tous les cas par quoi je pourrais terminer non t'es sur le bon chemin mais c'est vrai que là il y a vraiment une notion de prendre du recul en fait d'accepter ce qui est quoi de pas résister là j'ai une sensation peut-être de résistance à ce qu'il y a en ce moment sur quelque chose qui doit se transformer ou s'arrêter ou ouais voilà tout simplement tu dois entendre mon petit bout là j'aime bien quand il dort il y a des petits soupirs j'aimerais qu'on vienne sur le talisman de Vénus un petit peu parce que bon tu sais que c'est on se parle beaucoup de sensibilité Vénus mais c'est aussi la planète de l'amour donc forcément elle peut je sais pas où est Vénus en ce moment d'ailleurs et il serait intéressant de voir voir où elle est et puis de voir où elle sera en bélier aussi également en tout cas du coup avec ce talisman là on voit bien je te disais tout à l'heure qu'on était sur quelque chose de sentimental qu'il est peut-être peut-être temps de 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 regarder de mettre son focus sur sa vie privée sur ce qui est important pour soi justement seul et avec les siens de quoi tu as envie donc là on peut avoir des rencontres des rencontres amicales des rencontres amoureuses ouais voilà qui vraiment peuvent en tout cas dans un premier temps apporter quand même voilà du bien-être du réconfort on l'avait vu tout à l'heure surtout auprès des siens par contre on te on te dira quand même de privilégier la qualité à la quantité que ce soit voilà voilà avec une personne c'est vraiment on te demande en fait de savoir ce que tu veux de de venir vers toi et peut-être en amour voilà de savoir est-ce que tu te respectes dans une relation avec qui tu as envie d'être voilà comme comme personne avec qui tu as envie d'être comment tu veux que la personne alors c'est pas soi mais c'est pas ça en fait c'est que il s'agit pas d'avoir des attentes mais qu'est-ce que tu aimerais vivre toi avec quelqu'un mais pour ça ça demande déjà de de savoir ce que tu veux donc de te retrouver à un moment donné seul à prendre du recul pour pour y voir plus clair sur cette question là de ta vie privée de ta vie affective qu'est-ce qui est important pour toi c'est ce que c'est ce que tu dis la guidance aujourd'hui voilà j'espère que ça te plaira et j'étais contente de te retrouver et puis dès que je peux on se retrouve pour une autre guidance ou podcast parce que je me suis équipée avec un nouveau micro pour refaire des podcasts tu peux les retrouver surtout sur Soundcloud j'en ai mis quelques-uns sur Youtube je vais essayer de les mettre sur Apple Podcast dès que j'aurai un peu de temps voilà je me suis équipée en bon micro pour pouvoir fonctionner autrement parce que voilà avec deux petits embasages et un grand il faut que je puisse fonctionner autrement mais j'avais envie de continuer de pouvoir t'apporter un éclairage quand tu as besoin voilà et bien je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et puis on se retrouve très vite dans une autre vidéo si tu as aimé ce jeu je fais 30% de réduction sur ma formation pour le grand jeu de Mademoiselle Lenormand voilà je continue des petites offres comme ça promotionnelles sur cette formation si tu le souhaites tu as le lien dans la description sous mes vidéos ou sous mes posts ou dans mes profils sur les réseaux sociaux voilà je te remercie à très vite dans une prochaine vidéo à très vite